Dans la figure, les droites AB et CD sont parallèles. Démontrez que les triangles ABC et ACD sont égaux. Alors ici, on nous dit que dans cette figure-là, les droites AB et CD sont parallèles. Je vais les passer en rouge, je vais les mettre en couleur pour que ce soit plus clair. Ici, c'est la droite CD qui est donc parallèle à la droite AB. Là, j'ai juste repassé les segments, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce sont des segments portés par des droites parallèles. Pourquoi c'est utile ? C'est utile parce que, tu vois ici, cette droite AC, on peut la voir comme une séquente à ces deux droites parallèles. Elle coupe la droite CD et la droite AB, donc c'est une séquente. Et comme les droites CD et AB sont parallèles, on peut dire que les angles alternes internes sont égaux. Donc, l'angle qui est ici a la même mesure que l'angle qui est là. Voilà. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que, finalement, le triangle ABC et le triangle ACD, eh bien, ils ont un angle de même mesure, l'angle A qui correspond à l'angle C. Et puis, ils ont aussi un côté de même longueur, qui est ce côté-là, évidemment, puisque c'est un côté qu'ils ont en commun. Donc, un côté de même longueur et puis un angle de même mesure. Alors, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on ait une autre indication pour pouvoir démontrer que les deux triangles sont égaux. Et là, l'impression qu'on a, ce qu'on aurait envie de dire, c'est que le côté AD et le côté BC sont parallèles aussi. Ils ont l'air parallèles. Donc, on serait bien tenté de dire que là, on a ce côté-là et ce côté-là qui sont parallèles. Et on pourrait en déduire que, du coup, cet angle-là et cet angle-là ont la même mesure, puisque AC coupe AD et BC qui sont parallèles. Les angles alternes internes auraient, dans ce cas-là, aussi même mesure. Malheureusement, en fait, tout ce que je viens de dire, on ne peut pas le dire, tout simplement parce que rien n'assure que cette droite AD et cette droite BC sont parallèles. On a l'impression qu'elles le sont, mais c'est peut-être juste une erreur du dessin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de ça sans en être certain. Et en fait, dans cette situation, avec uniquement ces indications-là, on ne peut pas démontrer que les triangles ABC et ACD sont égaux. Donc, c'était un petit peu un piège. Il faut quand même toujours garder un esprit critique par rapport aux énoncés. Ici, on ne peut pas répondre à cette question comme ça, avec les indications qui sont données. Donc, pour pouvoir démontrer que ces triangles sont égaux, il faudrait savoir quelque chose en plus. Par exemple, si on te dit que cet angle-là, l'angle qui est en B ici, il mesure 31 degrés, et que cet angle-là, l'angle qui est en D, mesure aussi 31 degrés, dans ce cas-là, effectivement, on va pouvoir réussir à conclure, à démontrer que les triangles ABC et ACD sont égaux, puisque tu vois que dans ce cas-là, on aurait un côté commun, le côté AC en commun. Donc, un côté de même longueur. Un côté de même longueur. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a dit tout à l'heure que l'angle A ici a la même mesure que l'angle C. Donc, on aurait, je vais le noter comme ça, en orange, pour qu'on comprenne bien, l'angle A a la même mesure que l'angle C. Et donc, on aurait un angle de même mesure. Et puis, la dernière chose, maintenant qu'on a ajouté cette donnée-là, on a l'angle en B qui a la même mesure que l'angle en D. Alors, j'ai pensé D et j'ai écrit C. Voilà. Donc, c'est l'angle en B ici qui a la même mesure que l'angle en D qui est là. Et donc, ça, ça nous assure qu'il y a un autre angle de même mesure dans nos deux triangles. de même mesure. Donc, on a un côté de même longueur et puis deux angles de même longueur. Et ce qui est important ici, c'est que les angles de même mesure sont adjacents au côté qui a la même longueur dans les deux triangles. Donc, ça, ça nous permet de conclure que les deux triangles sont égaux. Donc, le triangle ABC ABC et le triangle... Alors, je vais... C'est le triangle ACD, bien sûr, mais je vais faire un petit effort. Je vais le réécrire dans l'ordre avec les sommets qui se correspondent. Donc, le sommet A dans le triangle ABC, il correspond au sommet C dans le triangle ACD. Puisque tu vois, c'est le sommet où on a cet angle-là. Donc, je vais écrire C d'abord. Ensuite, le sommet B correspond au sommet D dans le deuxième triangle. C'est le sommet où on a un angle de 31 degrés. Donc, le point B correspond au point D dans le deuxième triangle. Et puis, le sommet C dans le premier triangle ABC correspond au sommet A dans le deuxième triangle ACD. Donc, ici, je vais mettre ça comme ça. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'écrire les triangles comme ça puisque là, on voit tout de suite quels sommets se correspondent. Et donc, ces deux triangles-là, en tout cas, ils sont égaux. Et la justification, c'est donc qu'il y a deux angles de même mesure adjacents à un côté qui a la même longueur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le critère par le critère ACA. Deux angles et un côté adjacent à ces deux angles. C'est important à préciser de cette manière-là parce que si le côté commun n'est pas adjacent aux deux angles de même mesure, eh bien, les triangles peuvent être simplement semblables et non pas égaux. de la partie en mesure de la partie en mesure. Et on va avoir un exemple.